Je suis Gérald Tonglet, je gère une partie des ventes du matériel Guttler sur la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter le matériel Guttler et notamment le Green Master. Alors, machine polyvalente qui va pouvoir vous permettre de gérer tous vos sursemis de prairie, vos rénovations des gâtes sangliers, vos semis de couverts végétaux et la destruction de ces couverts. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne ? Elle va fonctionner en cinq étapes. Première étape, nous avons le Reaper Board. Reaper Board qui est équipé de deux arceaux et d'une palette. Cette palette va permettre d'étopiner, de détruire les flats et ou de repousser dans les trous la terre des dégâts de sangliers. Ce Reaper Board est également équipé de doigts, comme ceux-ci. Ces doigts vont avoir pour intérêt de venir gratter le sol, le but étant de le scarifier, comme on fait dans les grilles de golf, etc. En fait, ceci, ça va détruire les galeries de Mulot, faire sauter la mousse, le pâturin commun et ou toute l'herbe qui n'a pas d'intérêt pour la bête et qui a des racines peu profondes. Dans un second temps, comme je le disais, nous avons la RC-tri, le Aroflex. Deux rangées de dents de 12 mm, dents qui sont coudées. L'intérêt étant de venir renforcer l'agressivité des dents lorsqu'elles sont au travail. Elles vont pouvoir aussi également vibrer. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc cette herse va pouvoir être positionnée en position 12 ou en position agressive, comme ceci. Le but de cette herse, après le passage du Reaper Board, étant de réaliser, de créer de la fin terre. Fin terre qui va être utilisée pour l'étape 3 de la machine, qui est le semi. En effet, nous avons une trémie ici 410 litres électrique, qui est un système de DPA, débit proportionnel à l'avancement, qui va venir propulser de la semence dans les dents. Et ces semences, avec la vibration des dents et la fin terre qui sera créée, va pouvoir mélanger la semence à cette terre pour pouvoir la faire germer. Quatrième point, et non des moindres, comme vous le savez, lorsque l'on sème une semence, il faut pouvoir la plomber. C'est ici que le rouleau entre en jeu, de plusieurs manières. Première manière, et c'est ça qui fait la spécificité des rouleaux guttelors, qu'on appelle souvent aussi le rouleau piétinement d'or ou piétinement de mouton, c'est le fait que chacun des voiles soit libre sur l'axe. Ceci va permettre plusieurs choses. En fait, la prairie n'est jamais tout à fait plane. Donc, comme nous sommes à la volée, le but est de venir plomber les semences sur toute la largeur de la machine. Et de cette manière, vu que chacun des voiles est indépendant de l'un de l'autre et peut suivre le sol avec un dénivelé de 5 à 10 cm, le voile va pouvoir plomber la semence sur toute la largeur. Cinquième point, c'est en fait sa forme, qui n'est pas dénuée de sens. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'expliquais, le Reaper Board va permettre de sélectionner le type de plante qui est en place. On va garder l'herbe qui a des racines, la bonne herbe qui a des racines profondes. Celle-là, pour la faire taler, un petit peu comme un troupeau de moutons le ferait, on va venir la graisser légèrement avec les pointes qui sont ici. Cette pointe va blesser la partie de l'herbe qui s'appelle rhizome et c'est ça qui l'a fait rejeter, c'est ça qui l'a fait taler et donc augmente sa productivité. C'est pourquoi le semis à la volée ? Et ça, c'est un parti pris de l'usine Guttler. En effet, lorsque le matériel va travailler, la semence va être projetée devant la herse sur toute la largeur de la machine puis être mélangée par les dents à la fine terre qui aurait été créée. L'intérêt du sursemis, c'est de pouvoir garder la bonne herbe qui a des racines profondes et de la laisser en place, de ne pas la détruire et de venir complémenter les vides dans la prairie pour que là, on puisse recréer de la bonne herbe également qui est utilisable par la vache. Le fait d'avoir un semis en ligne laisse des vides. Ici, nous semons sur toute la largeur de la machine, nous semons réellement sur trois mètres. Tandis que lorsque l'on sème en ligne, vous avez chaque fois une ligne, un espace, une ligne, un espace. Et comme vous le savez tous, toutes les mauvaises herbes, elles viennent se mettre où ? Elles viennent se mettre dans les vides. Donc chez Guttler, nous pensons que la première manière de désherber, c'est de semer et de remplir ces vides pour ne pas que chardon, rumex, etc. viennent s'implanter dans le gazon. Un dernier point qu'on n'a pas abordé ensemble aujourd'hui sur le Green Master 300 chez Guttler, c'est sa modularité. En effet, comme vous pouvez le voir, tout le matériel Guttler est conçu pour être modulable à souhait. Je prends l'exemple de cette machine-ci en trois mètres. Vous voyez une tête d'attelage ici intermédiaire qui permet de venir coupler le rouleau à la herse. Si demain, je veux simplement hercer mes prairies sans m'encombrer du rouleau, je bouge les trois broches, je peux partir juste avec le tracteur et la herse. Si je veux utiliser mon rouleau derrière une rotative parce que je dois refaire complètement une prairie, c'est tout à fait envisageable. Je viens accrocher ma rotative ici et j'ai mon rouleau qui va rééquilibrer mon sol derrière et le semi qui va se faire juste avant le plombage, comme on l'a expliqué juste avant. Autre chose, si je bouge la barre de semi ainsi que le semoir, donc j'ai les quatre boulons qui sont là et les deux fois deux boulons qui tiennent la barre de semi, je me retrouve simplement avec le rouleau en trois mètres qui possède une tête d'attelage. Possibilité à ce moment-là de le mettre en masse à l'avant, possibilité de l'équiper dedans pour faire un tasse avant de printemps par exemple. Donc ceci c'est sur le 3 mètres mais c'est également envisageable sur les 6 mètres. Les machines Guttler en 6 mètres peuvent avoir le semoir qui est soit présent sur la herse, soit sur le rouleau. Connecter une herse en 6 mètres avec un rouleau en 6 mètres que l'on peut tous les deux utiliser indépendamment, exactement selon le même principe. Une question qu'on nous pose souvent en ferme ou lors de foires et salons, c'est également comment utiliser le matériel Guttler, notamment le Green Master 300, lors de la réparation des gâtes sangliers. Au vu de l'expérience que nous avons depuis une quinzaine d'années sur ce type de matériel et la remontée que les utilisateurs nous en font, l'idéal est de travailler en deux passages. Le premier passage, on va travailler sans semer. L'idée étant de prendre la terre qui sera de ce niveau-ci, avec l'avancement la pousser dans le trou du sanglier. Dès que cette terre sera tombée dans le trou, la machine et les dents vont passer au-dessus et le rouleau Guttler avec ses voiles libres va descendre dans le trou et aller plomber les premières mottes de terre qui auraient été mises. Lorsqu'on va passer une seconde fois dans l'idéal, un petit peu en forme de damier, on va continuer à remettre une deuxième couche de terre. On va envoyer les semences dans cette couche de terre et les dents vont permettre de la mélanger et le rouleau va venir une deuxième fois pour replomber le dernier niveau de terre et c'est comme ça qu'on obtient la meilleure réparation des dégâtes sangliers. D'un point de vue purement économique, ça permet de réparer les dégâtes sangliers à un prix qui défie toute concurrence. En effet, cette machine qui est à la base réalisée et construite pour le sursemi de prairie va pouvoir être utilisée dans ce cadre-là, mais également pour le semi-découvert végétaux, pourquoi pas pour la destruction et après pour venir réparer les dégâts de sangliers. Dans le second point, on va pouvoir travailler à une vitesse relativement supérieure par rapport à une rotative et également le coût de l'implantation va être beaucoup moindre vu qu'on va avoir moins de consommation, on va pouvoir travailler à plus d'hectares à l'heure et on réutilise une machine qui est déjà dans le parc de l'exploitation.